Bien, merci Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente. Alors, je ne vais pas revenir sur les artifices comptables qu'il y a derrière vos annonces d'augmentation qui consistent en fait à comparer des autorisations d'engagement avec des exécutés. Je pense que mes collègues de gauche feront ça très bien, c'est d'ailleurs d'eux que je tiens cette petite astuce d'analyse grâce au passage en commission. Mais parlant de la gauche, alors quand même, une petite pique pour eux, depuis deux ans finalement que vous êtes là, et pour ce troisième budget, c'est la première fois finalement que vous faites un budget qui diffère un petit peu de ce qui se faisait dans la précédente mandature. Même l'exposé des motifs, d'habitude un simple copier-coller, a été ici réécrit, on peut admirer l'effort. Alors pour autant, il y a à dire sur ce budget, notamment sur les quelques tours de passe-passe, pour vous éviter d'avoir à faire face à vos propres errements et aux échecs qui en ont été consécutifs. J'ai parlé par exemple de la disparition complète et en toute discrétion du dispositif Avignon en Ile-de-France, qui n'aurait été finalement qu'une opération de communication sans aucun début d'application. Ou bien l'échec encore de votre fonds d'investissement pour la culture, qui a été vendu en son temps comme la révolution culturelle francilienne, et dont le budget chute de 3,5 millions d'euros pour ne rester que symbolique. On s'interroge également sur la réalité de certains dispositifs, pourtant très intéressants, derrière les effets d'annonce, aucune consommation de crédit, donc rien de fait en 2017, pour le Fonds Régional des Talents Émergents. Alors pourtant, malgré tout, j'ai une véritable satisfaction relativement à votre budget culture pour 2018. Signe qui ne trompe pas d'ailleurs, depuis deux ans, je dépose chaque année une bonne dizaine d'amendements, pour faire de votre budget quelque chose de différent. 12 amendements l'année dernière. La philosophie de mon budget alternatif était toujours la même. Rationaliser le saupoudrage clientéliste si cher à la gauche en matière de subvention au spectacle vivant et à diverses élucubrations, pour renforcer en contrepartie le budget dédié au patrimoine et au musée, vecteur de transmission de notre identité et d'excellence des savoir-faire. Et là, surprise, c'est précisément le budget que vous présentez cette année, avec une hausse de 125% du budget dédié au patrimoine et une véritable rationalisation des autres postes de dépense. Donc 12 amendements l'année dernière, je le disais tout à l'heure, 3 amendements seulement cette année. Je pense que la démonstration est faite. La politique que je propose dans cette Assemblée depuis 2 ans est devenue pour partie votre politique. On peut considérer que c'est une nouvelle victoire idéologique pour le Front National. Je m'en félicite et pour le coup, je vous en remercie.